Bonjour à tous, ici je vous présente mon guide sur le Shift en version française, car la version anglaise est disponible sur la chaîne Dexor. Pour ceux que ça intéresse, je vais mettre un lien juste ici. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui c'est à quoi sert le Shift et surtout comment l'utiliser en game. Donc j'ai divisé la vidéo en deux parties, tout d'abord la première qui comprend les bases avec lesquelles il faudra vous familiariser, avant de passer à la deuxième qui comprend les choses un petit peu plus avancées, peut-être un petit peu plus compliquées. Juste avant de commencer, on va rapidement expliquer le principe général. En gros, lorsqu'on maintient Shift, toutes les actions que l'on fera seront placées dans une sorte de fil d'attente. Donc ça marche quasiment avec toutes les actions que vous pouvez faire dans le jeu, soit des déplacements, des sorts, des objets, des chimi, hold position, enfin quasiment tout. Donc le premier exemple d'utilisation que je vais vous donner est le plus basique. Il faut juste Shift un déplacement à l'arrivée du TP, ce qui protège contre tout risque d'annulation accidentelle et permet de réagir plus rapidement à l'arrivée. Faites la même chose quand vous prenez une rune, vous gagnerez du temps car votre hero ne marquera aucun arrêt entre le moment où il la ramasse et le moment où il se remet à bouger. Recharger la bottle avec le courrier est vraiment facile avec Shift. Tout ce que vous avez à faire c'est de ramasser la bottle et de presser ses deux boutons en maintenant Shift. Il fera l'aller-retour tout seul et ce sera rapide et facile. Bien évidemment je ne pouvais pas faire ce guide sans parler du combo sûrement le plus célèbre qui utilise Shift, c'est celui de l'utilisation avec la bling. C'est très facile à réaliser et très efficace. Bon, on va s'arrêter là pour ce que je considère les bases. Pour ceux qui ont suivi, on avance donc dans la deuxième partie qui concerne les utilisations un petit peu plus avancées. Je vous conseille vraiment de bien vous familiariser avec ce qu'on vient de voir avant de tenter ce qui va suivre. Vous pouvez utiliser Shift pour accélérer la vitesse à laquelle vous achetez vos objets. En particulier avec les Side Shop et les Secret Shop, faites juste un petit aller-retour dans la zone en shiftant des mouvements et utilisez le Quick Buy pour acheter pile au moment où l'achat devient disponible. Avec un peu de timing, ça permet quand même d'aller beaucoup plus vite. Ici je vous montre deux rapides exemples de raccourcis mais il y en a bien plus que vous pouvez facilement trouver vous-même. Cette utilisation du shift avec les tangos est très efficace pour surprendre l'ennemi et vous rend bien meilleur pour le poursuivre ou lui échapper à travers les armes. Le tout c'est de bien connaître les bons endroits où l'utiliser. Ici je vous montre deux rapides exemples mais devinez quoi, vous ne regardez pas un guide sur le Juking so vous devrez trouver les raccourcis vous-même pour une bonne chance. Donc là je vous montre un gank vraiment merdique mais qui au moins vous donne un bon exemple de l'utilisation de shift après un channeling. Donc ici je shift un mouvement pendant Dismember. Donc je me mets à bouger dès que l'ulti est fini et en gros le timing n'a aucune chance de sortir de la OE de mon rot. En gros il est foutu. Ça peut être utilisé dans des tas de situations différentes, à vous de trouver comment en profiter. Un petit peu comme dans l'exemple précédent, ça peut être utile d'utiliser shift quand vous utilisez un TP depuis la fontaine. Utilisez shift pour castre un sort dès que vous arrivez. Comme ça vu que vous avez encore la régène de la fontaine quelques secondes, il faut arriver. Vous pourriez régène une bonne partie du coup en mana du sort ce qui vous rendra presque gratos. Les objets n'ont pas de casting animation. Ça veut dire que si vous voulez shifter après un TP, ils seront tous cast instantanément. Donc c'est surtout traditionnellement utilisé avec Tinker mais ça peut s'appliquer à d'autres héros. Au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec le shift, essayez de shift de plus en plus d'objets et de sorts à la sortie de vos TP. Et vous verrez à quel point ça peut être très efficace si vous utilisez correctement. Est-ce que vous avez remarqué que la dernière action que j'ai shift c'était les roquettes ? C'est parce que leur animation de cast est tellement longue qu'il faut la cancel manuellement si on ne veut pas perdre 3 plombes à regarder son personnage bigoter pour rien. Donc il faut faire très attention à cela quand vous choisissez l'ordre dans lequel vous mettez vos différents objets et sort. Donc ceci c'est la dernière chose que je vais vous montrer mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est un truc que vous pouvez faire avec le force staff, c'est le merveilleux backhook. Donc c'est pas évident à placer dans un vrai game mais si vous y arrivez vous aurez vraiment la classe. Surtout regardez bien l'image pour comprendre comment faire. Ce même principe peut marcher avec d'autres héros, d'autres sorts. On avoue d'expérimenter un peu pour voir ce que ça donne. Donc voilà c'est fini pour ce tutoriel. Gardez bien en tête que ces choses ne sont pas très faciles à utiliser si vous n'êtes pas habitué. Donc il faut essayer d'y aller progressivement, de bien comprendre l'intérêt de chaque chose. En règle générale ça vous permet surtout d'être beaucoup plus rapide pour effectuer beaucoup d'actions. Donc bon courage pour travailler tout ça, ça vaut vraiment le coup d'essayer de maîtriser tout ça. Ça vous rendra bien meilleur au jeu. Donc si vous avez des remarques, des questions, besoin de précision ou autre, demandez-moi en commentaire et vous aurez vos réponses. Donc merci d'avoir regardé et à bientôt !